Le contrôle du biofilm bactérien ou de la plaque dentaire est un enjeu réellement crucial pour le quotidien au niveau des patients et au niveau des chirurgiens dentistes. Il est effectivement très important d'arriver à nettoyer ces espaces interdentaires qui est un complément du brossage avec une brosse à dents seule. Il est nécessaire d'éliminer la plaque dentaire pour diminuer la prévalence des maladies parodontales, gingivites et parodontiques, mais également de la maladie carieuse. On sait d'après les chiffres et les études récentes que moins de 15% des patients le réalisent quotidiennement. Alors qu'au final, de façon contrastée, plus de 70% savent qu'il est important de nettoyer ses dents et d'éliminer cette plaque dentaire. Il faut se poser des questions quant à ce contraste et peut-être proposer mieux des solutions à nos patients pour arriver à nettoyer ces espaces. Il existe trois outils majeurs. Le fil dentaire, qui est très connu par les patients, les brossettes interdentaires et les systèmes de jets dentaires. Parmi les jets dentaires, il y a des technologies plus récentes qui sont commercialisées actuellement, notamment les techniques de pulvérisation de micro-gouttelettes d'air et d'eau. Globalement, d'après la littérature, tous ces systèmes permettent de diminuer l'indice de plaque et diminuer l'inflammation gingivale, sachant que les brossettes interdentaires permettent d'avoir la meilleure efficacité. Il existe deux grands critères de choix des moyens de nettoyage interproximaux. Le premier, c'est la taille des espaces interdentaires. Quand les espaces interdentaires sont fermés, que les dents sont serrées, on va privilégier le fil dentaire. C'est ce qu'on va conseiller à des enfants ou à des adolescents. Et puis, dès qu'on passe à l'âge adulte, la papille a la souplesse nécessaire pour pouvoir faire passer une grossette interdentaire qui sera bien entendu indiquée chez les patients qui ont eu des maladies parodontales de type parodontine. Le deuxième grand critère, c'est la dextérité du patient. Il faut en effet que le patient puisse utiliser facilement ses moyens de nettoyage, sinon ils vont arrêter de le faire. Si le patient a des difficultés à passer le fil dentaire ou la brossette, parce que celui-ci s'effiloche, ou elle se casse, elle se torse, ce qui est quand même une complainte fréquente des patients, là-dessus, il peut être intéressant, au cas d'échec, de prescrire des moyens de nettoyage interdentaires via l'hégé dentaire. Parmi ceux-ci, les technologies récentes, notamment la pulvérisation des micro-gouttelettes d'eau et d'air, semblent très intéressantes, puisqu'une étude a pu mettre en évidence qu'elle améliorait la diminution de la liste de plaques par rapport à un brossage seul et pourrait offrir une perspective intéressante pour les patients. En conclusion, il faut d'abord se rappeler que 94% des patients sont à l'écoute de leur chirurgien dentiste. Il faut donc que le praticien connaisse les moyens de nettoyage interproximaux qui sont à leur disposition, et réaliser une prescription qui est raisonnée et adaptée aux patients. – Sous-titrage FR –